bonjour à tous bienvenue à clash avec simon vous ne rêvez pas l'indas par présentement 27 étoiles à zéro le clan ennemi l boys nous mène grande pression avec ses 17 attaques dans les premières minutes de la gdc regardez ça ça a commencé et boum 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 ils ont fait presque toutes leurs attaques il reste seulement deux attaques de leur numéro 2 et une attaque de leur numéro 6 donc si on regarde de notre côté leur numéro 2 va mettre un triple à simon c'est presque sûr simon est seulement un hdv9 et il va par contre rester probablement leur numéro notre numéro 1 et notre numéro 2 alors ils vont faire un 28 étoiles avec quand même des gros pourcentages sur notre numéro 1 et notre numéro 2 alors on va avoir beaucoup de pression du côté ennemi notre difficulté sera vraiment les hdv9 de la position 3 jusqu'à la position 7 ça fait cinq hdv9 qui sont complètement maxé ça va être plutôt difficile dans le bas c'est trois bases qui sont vraiment faciles à aller chercher et le numéro 1 et le numéro 2 vite comme ça ne semble pas si fort donc si on regarde par exemple le numéro 2 il n'est pas complètement maxé c'est quand même une belle ville mais je pense qu'on peut aller chercher un trois étoiles là dessus leur numéro 1 il est quand même assez fort mais je suis plutôt confiant d'aller chercher des trois étoiles ou en dessous du moins des bons deux étoiles mais c'est vraiment la difficulté comme je vous disais ça va être les hdv9 parce qu'on en a cinq à aller tripler et de notre côté et bien simon c'est un hdv9 max mais dès le numéro 4 on est loin d'avoir un hdv9 max donc si on regarde ici c'est un hdv9 qui commence donc ça va être plutôt difficile avec un seul hdv9 max d'aller chercher 5 hdv9 d'aller chercher 5 hdv9 max au cours de cette vidéo on va commencer par réviser les attaques sur les hdv9 par la suite à la fin du vidéo je vais faire mes attaques sur le numéro 1 et sur le numéro 2 donc vous allez pouvoir suivre avec moi tout le long de la gdc et on va pouvoir voir ensemble si on peut aller chercher une vingtième victoire consécutive donc je reviens dès que les attaques sur hdv9 sont plus avancées alors on a fait nos six premières attaques dans le bas les trois cibles du bas vont être facile à faire ce n'est pas un enjeu la première attaque de gilly sur le numéro 7 a donné un magnifique trois étoiles par contre mon ami sem que j'aime beaucoup a malheureusement raté ses deux attaques sur les hdv9 et donc là on a un réel problème il nous reste quatre hdv9 max et quand on regarde dans mon équipe punish ne peut pas le numéro 8 ne peut pas attaquer d'hdv9 max et sim 3 sim jérim 3 ne peut pas attaquer d'hdv9 max et notre numéro 5 faceur ne peut pas attaquer d'hdv9 max et il nous reste seulement une attaque de julie et deux attaques de simon au niveau de nos hdv9 donc il nous reste trois attaques d'hdv9 il reste quatre bases d'hdv9 donc on va devoir réussir au moins un minimum de deux trois étoiles avec julie et simon pour tenter d'aller chercher au moins si on va chercher deux hdv9 on va pouvoir envoyer des hdv10 cligner des hdv9 et on va être correct donc il nous faut des trois étoiles et là je suis là gay avec julie et on va tenter d'attaquer la base numéro 4 donc c'est vraiment une attaque importante le but va être de sortir le renfort tout d'abord donc pour sortir le renfort on va détruire la défense antiaérienne ici on va envoyer six ballons pour détruire ce bâtiment ce bâtiment et ce bâtiment et là le renfort va sortir par la suite on va amener le renfort dans le coin ici et par la suite on va le tuer avec la reine et nos et nos archers et par la suite on va envoyer un mobile qui va partir d'ici et qui va faire le tour pour faire une horloge dans ce sens donc je suis relativement nerveux car ça serait assez important que je puisse réussir un 3 étoiles si je le rate ça va mettre une pression énorme sur simon mon autre compte hdv9 donc est ce qu'on a tout on a le sort de squelette pour attaquer la reine nos deux sorts je pense que c'est bon c'est parti donc tout d'abord on envoie les deux sortes de foudre en plein milieu de la défense antiaérienne je suis pas sûr c'est le meilleur emplacement mais ok donc 2,2,2 ça devrait suffire j'espère que oui la tour d'archer est détruite ça va bien le renfort devrait sortir et voilà ce renfort est sorti on va envoyer un archer dans le coin pour attirer le renfort donc ça nous fait un beau petit phonol le coin sud est complètement détruit donc on va se préparer à envoyer un mobile mais avant il faut tuer le renfort pour l'instant tout va bien je veux juste pas attaquer le bébé dragon quand il est enragé je vais essayer de me garder quelques archers ok on utilise le pouvoir de la reine on s'en occupe plus ok on va envoyer des groupements de 3 on envoie un autre mollusque ballon on va envoyer un sort de speed ici un autre si elle est où la reine ennemie elle est là on va envoyer le roi ici pour tenter d'aider est-ce que la reine ennemie est morte je pense que oui je pense que ça va plutôt bien oui ça va très bien il reste pratiquement plus de défense oh la reine ennemie est encore vivante ça ça peut être un problème allez les ballons détruisez moi tout et allez détruire la reine oui les ballons vont détruire la reine magnifique ça devrait être suffisant allez 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 on la dégomme on va envoyer un ballon ici on va envoyer le dernier archer ici alors qu'est-ce que c'est un trois étoiles je pense que oui magnifique mes attaques mobiles avec julie sont très performants je me demande si je devrais pas passer au mobile avec simon parce que j'attaque tout le temps avec les valkyries avec simon mais je vous dirais que je fais pas mal toujours des trois étoiles avec julie donc c'est magnifique ça va enlever une certaine pression à simon donc julie a fait un trois étoiles sur le 4 maintenant c'est au tour de simon simon va tenter de faire au moins un trois étoiles sur les hdv9 si possible deux et par la suite on envoie les deux hdv10 il va nous rester quatre attaques donc là au total il nous reste six attaques et on a cinq bases à attaquer donc on peut on peut se permettre de rater une fois je vous reviens dès que les attaques de simon sont prêtes on est maintenant avec le compte simon où on va tenter d'aller réussir un six pack ça serait très bon pour la guerre donc la première cible sera le numéro 3 donc c'est voir mais ma composition d'attaque c'est principalement une compo au qh suivi de valkyrie et enfin des cochons pour venir aider à la fin donc je vais envoyer la reine par le coin ici elle va détruire l'ensemble de ses bâtiments et le but c'est avec la reine sorte de renfort le dessus là ensuite la reine à votre décider soit d'aller vers de ce côté ou vers la gauche j'aimerais beaucoup qu'elle aille vers la gauche parce que je trouve que les défenses sont beaucoup plus faciles et par la suite pour envoyer mon roi etc si jamais le monde de ce côté ben je vais attaquer de ce côté mais j'aimerais j'aimerais ça qu'elle monte vers la gauche mais décidément la reine elle décide comme elle veut je peux pas vraiment l'enligner pas vraiment aider à ce que elle aille du côté que je veux dans cette occasion si donc on est prêt on va espérer un très bon résultat c'est parti on envoie la reine 4 guérisseuse on va laisser la reine travailler donc là il y a deux défenses qui tire dessus donc elle perd un peu de points de vie mais c'est bon on va détruire le canon avant pour reprendre un peu de ses points de vie quand il ya une seule défense en hdv9 qui tient sur une reine il ya pas haut on a les doubles rangs on a le renfort qui sort donc j'ai mis le double poison double poison on va espérer que la reine réussisse elle réussira pas on va mettre un sort de rage donc là j'attends de voir la reine de quel côté elle va aller elle va vers ce côté c'est parfait donc on va tout de suite envoyer le roi bon ça va plutôt bien on va envoyer les renforts on a une bombe géante qui les capes nerveusement donc là on va se préparer on arrache le tout en plein centre on va utiliser un sort de seau pour que les troupes aillent bien vers le centre on va envoyer un sort de soin on envoie l'ensemble des cochons du côté opposé donc là je suis pas sûr que ça va bien malheureusement je pense qu'il reste plus grand chose où est ma reine oh non c'est raté c'est un fail donc là il nous reste une chance de se rattraper je pourrais quasiment arrêter l'attaque là mais bon on va la continuer on utilise le pouvoir de la reine on va au moins essayer d'aller chercher deux étoiles mais je pense pas que ça peut faire une différence dans la gdc c'est que je peux aller gratter on va essayer d'aller gratter ici même pas donc ça fait un 69% deux étoiles si je parle pas c'est parce que je suis très déçu de moi même donc là ce que je vais faire c'est que je vais repartir des troupes je vais me faire un plan pour une deuxième attaque puis là j'ai vraiment une grosse pression il faut absolument que je réussisse un 3 étoiles à ma deuxième attaque vous savez quoi je pense que je vais tenter un mobile je réussis avec Julie à faire des trois étoiles assez facilement donc je vais tenter d'aller faire un mobile je pense sur le numéro 5 attendez ouais les propulseurs d'air sont à l'extérieur donc ça ça devrait être bon donc je vais me faire un plan je me fais des troupes et je vous reviens après on se retrouve pour la deuxième attaque de Simon cette fois ci on va attaquer en mollusse ballon et on va attaquer le numéro 5 j'ai remarqué que sur le numéro 5 les deux propulseurs d'air sont à l'extérieur donc le plan vous voyez le château de clan il est bien centré donc ça va être relativement dur de sortir le renfort mais j'ai décidé que je vais détruire cette défense anti-aérienne là je vais envoyer trois ballons sur cette tour d'archer deux sur le propulseur ici deux sur cette tour de sorcier donc avec ça les ballons devraient arriver dans la portée du château de clan par la suite on va amener le renfort dans le coin ici et ensuite on va faire un mollusse ballon en commençant par ici et en tournant dans le sens horaire donc est-ce qu'on est prêt à attaquer il nous manque des troupes un peu donc on va aller jammer ce qu'il reste donc on a bien toutes nos troupes oui donc vraiment une attaque très importante si on la rate la gdc est presque perdue car par la suite il nous reste seulement nos quatre attaques d'hdv10 et il nous reste beaucoup de bases à attaquer donc attendez on va explorer être sûr que tout est conf oui tout est bon donc on attaque je suis très nerveux mesdames et messieurs c'est rare que depuis dernièrement que nos hdv9 peuvent décider d'une guerre mais cette fois ci c'est le cas donc deux sortes de foudre trois ballons ici deux ballons ici vous savez quoi même pas besoin d'envoyer c'est incroyable la tour de sorciers aide il a fallu j'envoie un peu plus de ballons ben c'est beau le renfort il est sorti donc on envoie ça ici j'ai dû utiliser six ballons c'est pas si pire j'ai eu peur que le renfort ne sorte pas à un moment donné donc là j'attends tout le temps idéalement que le bébé drague ben là vous savez quoi j'attendrai pas trop là une reine de 28 ça devrait tuer le renfort plus rapidement je vais essayer même de pas utiliser le pouvoir de la reine je ne sais pas si je vais pouvoir ouais c'est bon ok donc c'est parti on va utiliser un sort de rage rapidement car on a donc là il va nous rester à utiliser des sorts de speed allez la reine meurt on a fini on a plus de sort donc là il nous reste seulement nos héros mais là je vois qu'il reste seulement une tour d'archer je pense que ça va plutôt bien mesdames et messieurs on va utiliser le pouvoir de la reine le pouvoir du roi ça va être un magnifique 3 étoiles je vous le dis j'ai jamais eu autant de succès avec mes mollusse ballons je pense que je vais abandonner les valkyries les cochons en HDV9 je réussis des 3 étoiles à tout coup et regardez comme c'est large ça passe facilement ouf je suis soulagé je veux pas perdre la GDC et là ça va faire du bien à notre GDC elle est loin d'elle gagnée il faut qu'on réussisse des 3 étoiles encore au moins sur un HDV10 et on pourra pas reprendre nos attaques donc 3 étoiles baboum donc là si on regarde dans notre équipe il nous reste nos 4 attaques d'HDV10 le reste c'est pas des attaques qui peuvent compter pour la GDC et là il nous reste le numéro 6 à faire le numéro 3 et le numéro 1-2 donc je pense que je vais envoyer Xander finir le 3 et le 6 et moi pour ma part je vais me mettre la pression et je vais attaquer le 1 et le 2 donc il va falloir qu'avec le 1 et le 2 je batte le score ennemi qu'ils ont fait 4 étoiles et des pourcentages de 84 et 91% donc on se retrouve dès que mes troupes sont prêtes avec Jérémy nous voilà prêts à attaquer le numéro 2 avec Jérémy on va voir si on peut faire mieux que 91% 2 étoiles ça va être quand même assez difficile donc je vais envoyer ma reine par ici on va tenter d'envoyer les guérisseuses le plus à gauche possible sans qu'elle ne se fasse frapper par la tour d'archer et ensuite on va essayer de sortir le renfort il faut se souvenir que le renfort est enligné avec ses défenses la tour d'archer le canon et la tour de sorciers donc sans plus tarder et on se lance si jamais je ne parle pas beaucoup pendant l'attaque c'est possible il faut vraiment que je me concentre c'est une attaque hyper importante c'est pour la 20ème victoire consécutive donc on lance ça on met un bébé dragon pour être sûr que la reine n'aille pas de ce côté le renfort est sorti ça va bien on va mettre un poison on va mettre un autre âge donc là j'aimerais ça que la reine aille vers le sud oui c'est bon donc là bientôt on va lancer le démolisseur c'est parti donc là on envoie tout derrière on va envoyer l'ensemble des boulistes le roi c'est parti donc là j'espère que les troupes vont aller le plus possible au centre malheureusement on dirait qu'ils n'y vont pas peut-être maintenant ouais elles y vont donc là on va tenter non ils sont partis vers le mauvais côté donc là la reine est toute seule de son côté l'ensemble des troupes va de l'autre côté on va espérer que la reine résiste je pense que ça va plutôt bien on va geler ici donc on va envoyer des sapeurs on envoie tout ce qui nous reste on va utiliser le pouvoir du roi le pouvoir de la reine mesdames et messieurs on a un magnifique 3 étoiles excellent la GDC n'est pas encore gagnée mais ça va très bien on vient de faire un 3 étoiles ouf c'était chaud je peux relaxer un peu donc on vient de faire un 3 étoiles sur le 2 là il nous reste 3 attaques d'HDV10 on va lancer on va préparer des troupes on va attaquer le numéro 1 si jamais je réussis un 3 étoiles la GDC est gagnée car vraiment le clan ennemi peut monter à 28 étoiles mais de notre côté on peut aller faire le 3 et le 6 donc je vous reviens avec l'attaque de Jérémy sur le numéro 1 et on va tenter d'aller chercher la 20ème victoire consécutive nous voilà prêts pour la 2ème attaque de Jérémy là le but ça sera pas nécessairement de faire un 3 étoiles ça va être bien si on réussit mais c'est vraiment d'assurer un bon 2 étoiles et ça devrait nous assurer la GDC donc comme d'hab on va envoyer un AQH par ici et on va tenter de sortir le renfort là je dois me souvenir que le renfort va être attiré par environ ces bâtiments ici donc sans plus tarder attendez sans plus tarder on se lance c'est parti vous savez quoi j'ai envoyé un petit archer pour détruire ça on envoie la reine 5 guérisseuses là ça va être quand même assez chaud il y a 3 grosses défenses qui vont tirer la reine plus le roi potentiellement donc probablement je vais avoir besoin d'un rage assez tôt donc là déjà ici je vais utiliser un rage il y a 3 défenses plus le roi on a ça on va être sur le bord d'envoyer les cochons c'est bon c'est bon le renfort est sorti on utilise le sort de poison on va regarder si la reine a besoin d'aide je pense pour l'instant c'est bon ouais donc là on va se préparer à envoyer le démolisseur on va tout s'envoyer quelques géants on va envoyer quelques troupes par ici sinon le reste on va les masser ici pour qu'ils rentrent avec le démolisseur finalement j'aurais pas eu besoin des sapeurs on va envoyer un sort de rage ici on va envoyer un sort de saut on va se préparer à geler la TDE et voilà on va mettre un autre sort de rage en plein milieu malheureusement la TDE mono est encore heureusement la TDE mono et c'est fini il semble ne plus rester beaucoup de guérisseuse écoutez on s'assure quand même au moins d'un bon on devrait dire on s'assure d'un bon 2 étoiles on va envoyer le BB drag ici est-ce qu'on peut faire le 3 étoiles il me reste des petits archers est-ce qu'il reste des cabanes il reste une cabane là une cabane en haut je pense que ça va être un peu chaud pour le 3 étoiles mais on sait jamais la reine est quand même full life en ce moment il reste 2 défenses 33 secondes ah malheureusement la sorcière qui tombe est-ce que la reine peut détruire tout ce qui reste il faudrait que les défenses commencent à tirer la reine est-ce que la reine peut résister mais je pense qu'elle en aura pas le temps mais ça va faire un énorme pourcentage ah dommage si on avait eu un peu plus de temps ça aurait fait le 3 étoiles mais ça va finir sur au moins un 98% 2 étoiles qui devrait nous assurer une victoire dans la GDC on va aller voir la carte de guerre on ajoute 2 étoiles donc on va passer à 28 étoiles Xander va pouvoir terminer le numéro 3 et en faisant ça on va avoir 29 étoiles je pense que ça va être gagné on va pouvoir gagner notre 20ème il reste le numéro 2 et demi mais le numéro 2 et demi a des héros vraiment faibles numéro Roi 12 Reine 19 donc les amis je suis pas mal sûr que la GDC va le gagner on va envoyer Xander sur le 3 et on vous revient avec la fin de la GDC alors tel que prévu nous voilà avec la 20ème victoire consécutive en GDC je suis bien content je vous avoue que j'ai eu très chaud quand j'ai vu tous les HDV9 et que j'ai raté l'attaque de Simon vous avez sûrement pu voir dans la vidéo je n'étais vraiment pas certain qu'on allait gagner cette GDC mais c'est la victoire bravo à Leonidas bravo à tout le monde qui ont participé on va continuer la série et on va tenter d'aller chercher la 50 victoires consécutives ça serait assez fou d'avoir un journal complètement vert une petite mise à jour sur mon compte HDV12 ce matin j'ai pu lancer mon Roi des barbares au niveau 54 donc là présentement ma Reine est lancée au niveau 54 mon Roi aussi il va me manquer 6 niveaux de Rois 6 niveaux de Reine pour les avoir complètement max ça va faire du bien ça faisait longtemps que j'avais mes euros max et là de passer environ 70 jours sans mes euros c'est très long mais bon on va y arriver tous ceux qui sont encore avec moi vous êtes les plus grands clasheurs avec Simon laissez moi un commentaire hashtag jusqu'au bout avec Simon j'aimerais savoir qui qui écoute les vidéos jusqu'à la fin donc on se retrouve bientôt pour une autre vidéo de Clash avec Simon